On accueille Julien Mielcarac ? Où est-il ? Bonjour ! Ça, ça commence pas mal. J'ai pris un peu d'avance. C'est pas l'amour à la plage ce matin, moi je vais vous raconter l'amour le long du canal. C'est un début, c'est à Berlin, je vous emmène à Berlin. Regardez, alors tout est parti de cet événement Facebook publié il y a quelques jours, La Rébellion des Rêveurs, un collectif qui voulait lutter contre la mort des discothèques avec le confinement. En d'autres termes, un prétexte pour faire la fête, et bien voici le résultat dans les rues de Berlin, le long du canal de Kreuzberg. C'était dimanche à Berlin. Alors en fait, jeudi dernier, Berlin a déclaré avoir levé les restrictions pour les manifestations en plein air. Et on va dire que ces Allemands ont pris cela comme un prétexte pour faire la fête. La circulation sur ce canal a dû être interrompue. Au plus fort de la fête, il y avait 400 bateaux pneumatiques et 1500 personnes. Alors les organisateurs se défendent en expliquant qu'ils avaient demandé aux gens de porter un masque. Évidemment, vous le voyez, pas de masque, pas de distanciation. La police est intervenue pour mettre fin à la fête, mais seulement en fin de journée. Alors face à la polémique, l'association qui regroupe les discothèques à Berlin a précisé ne pas être à l'origine de cette fête et a invité les fêtards à limiter les contacts pendant 14 jours. Surtout que cette fête, elle s'est terminée ici. Regardez cette image face à un hôpital. Autant vous dire que le signal à l'heure de l'épidémie n'a pas été très bien perçu. Ça fait la une de la presse ce matin. Regardez le quotidien Build, le tabloïd Build qui met cette image à sa une. D'autant plus que le R0, vous savez, qui permet de calculer la propagation du virus, remonte en Allemagne. Donc cette image, elle ne passe pas du tout. C'est le quartier historique de la gauche alternative. Très actif quand il y avait Berlin Est et Berlin Ouest. C'est pas encore à vous de parler.